C'est bon, on va appuyer, stop, start, d'accord. Alors, je vais vous mettre là. Voilà, je crois qu'on va faire une exécriture. C'est simplement déni. Je crois que nous devons passer une bonne semaine. Alors, nous, en continuant, c'est que nous avons commencé le dimanche passé en le prenant... Ah, j'ai oublié le micro, excusez-moi. Je vois qu'il s'en estime, c'est qu'il faut remonter. Voilà. Oui, le combien aujourd'hui ? On est le 20... Le 22. OK. Voilà. Voilà. Alors, nous, continuons de ce que nous avons commencé le dimanche passé. Deuxième partie de Maham. Mais nous, on a commencé l'introduction, mais nous allons finir cette introduction aujourd'hui. Et dimanche prochain, nous allons apprendre le vif du CIG. Nous prenons Abba Cook. Abba Cook, chapitre 2, du 9e au 16e verset. Bon, nous prenons seulement le 14e verset, parce que c'est ça qui nous intéresse plus. Bien qu'il y a d'autres choses qui sont là, qui sont très profondes, mais nous prenons le verset 14. Alors, nous sommes dans Abba Cook, verset 2, chapitre 2, verset 14. Il nous dit ceci, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Donc, la terre aura la connaissance de la parole de l'Éternel. Et parce que nous avons parlé concernant la connaissance. Pourquoi nous disons ces choses-ci ? Simplement pour que nous puissions comprendre la leçon qui va suivre concernant le Maha. Parce que, comme nous l'avons dit dimanche passé, et je crois qu'étant connaissant le plan de la rédemption, nous croyons que tout a été accompli. Par exemple, aujourd'hui, nous pouvons constater ce qui se passe dans le milieu du message, à cause du départ de la maison des frères Billy Paul. Les gens se tourmentent, s'embêtent, parce qu'il y a quelque chose, Frère-Laure m'a dit concernant Billy Paul, qu'il ne pouvait pas mourir sans qu'il voie. Et nous venons à une chose, la Bible nous dit, « Mon peuple ne meurt pas parce qu'il n'a pas la foi, mais la Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissances. » C'est vrai. Parce que mon peuple meurt par manque de connaissances. Et par manque de connaissances, nous pouvons constater aujourd'hui combien l'Église, les gens qui croient ces messages, mais les Églises, entre guillemets, les messages, comme ils disent, ils sont embêtés. Parce qu'ils se sont accrochés à quelque chose. Et la personne qui était liée à la chose est partie. Et maintenant, les gens commencent à se poser, ne vous inquiétez pas, d'ici peu, nous allons voir les gens régner ce message. Ils vont dire que Frère Blanam, c'était un faux prophète. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas eu la connaissance de la parole. Ils n'ont pas eu la connaissance de ces choses-là. Parce que s'ils avaient eu la connaissance de ces choses-là, ils allaient comprendre que la chose était accomplie du vivant de Frère Blanam. Parce qu'il a dit que tu ne seras pas un vieillard, que ces choses arriveront. Et aujourd'hui, le Frère Blanam, le père Zornam, est décédé à l'âge de 88. C'est un vieillard. Mais les choses se sont accomplies pendant que Frère Blanam était là. Il était jeune encore. Et nous n'avons pas le temps, parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde va en parler. Mais nous avons... J'ai quelques citations ici, que j'ai... Qu'on a... Mais bon, je crois qu'on verra ça, l'accomplissement de Los Angeles. nous avons... Il y a... Il y a... Disons simplement... Quelque chose que nous concernons, avant d'aller un peu de l'avant. Rendre un service à Dieu, en dehors de sa volonté. Nous sommes au paragraphe... Vous pouvez lire ça, je crois que c'est visible, non ? Lésible. Oui. Alors, rendre un service à Dieu, en dehors de sa volonté. Le 18 juillet 65. Nous commençons par le paragraphe 20. Il dit... Il y a quelques soirs, d'ici là, beaucoup d'entre vous, environ un mois avant d'aller en Afrique, beaucoup d'entre vous ont peut-être la bande. Vous qui prenez les bandes. Sur le choix d'une épouse. Sur le choix d'une épouse qui a été prêchée en Californie. Pendant les dernières minutes de cette bande, le choix d'une épouse. Il dit... Pendant les dernières minutes de cette bande, je ne me souviens pas de m'être retrouvés là-bas. Mais l'Esprit du Seigneur s'est manifesté supprisamment. J'avais condamné leur façon de vivre et d'agir. Alors que l'Évangile leur avait été prêché et proclamé si souvent. Et tout à coup, le Saint-Esprit parla et dit... « Capernaum, voyez-vous, et toi qui t'appelles du nom des anges, c'est Los Angeles, tu t'es élevé jusqu'au ciel, mais tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. » Voyez-vous ? Et après cela, lorsque ce fut terminé, j'étais dehors. Et frère Monsley et Billy étaient avec moi. Et ils dirent, je retournais regarder, et tous les parterres étaient remplis de gens et des prédicateurs qui s'englotaient. J'ai pris alors l'écriture en me disant, « Il y a quelque chose à ce sujet dans la Bible. » Quand il a dit Los Angeles, parce qu'il y a quelque chose qui a été dit, « Capernaum » jusqu'à ce que ça dit concernant Capernaum. Oui, j'ai pris alors l'écriture en me disant, « Il y a quelque chose à ce sujet dans la Bible. » qui réprimandait Capernaum et toutes les cités côtières qu'il avait visitées. Eh bien, il dit, « Capernaum, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les œuvres qui ont été faites au milieu de toi avaient été faites dans Sodome et Gomorre, elles s'y bésisteraient encore aujourd'hui. Et à ce moment-là, Sodome et Gomorre s'est trouvés au fond de la mer. Et que soyons attentifs, il dit, « Et juste après cela, peut-être environ cent ans après la prophétie de Jésus, Capernaum, la seule ville de la côte qu'il avait visitée, fut sécouée par un tremblement de terre qui l'envoya au fond de la mer. » Vous voyez, c'était une réponse directe pour la Californie, pour Los Angeles. Il dit, au paragraphe 22, « Et juste après mon retour à Tixone l'autre jour, » Écoutez, ça c'était le choix des épouses qui lui parlaient ces choses-là, que Los Angeles va être englouti. Il dit, dans ses messages, « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. » Paragraphe, il dit ici, « Et juste après mon retour à Tixone l'autre jour, un grand tremblement de terre s'est produit là-bas. » Il dit, « Et les hommes des sciences en ont tracé les contours à la télévision. » Les journaux ont dit que la terre s'était fissurée l'autre jour des îles Alouen, ou de l'Alaska, autour des îles Alouen, à environ 300 kilomètres, 200 000 dans la mer, et que cela revenait sur San Diego, faisait les tours de Los Angeles, et sortait à San Diego. Et cette fissure s'ouvrit de plusieurs centimètres. Écoutez, des maisons se sont effondrées, des motels se sont effondrées, et on a posé la question suivante à l'homme des sciences invité. Cela pourra-t-il assombrer un jour ? Il a répondu, « Pourrait, cela arrivera. » Il a utilisé des noms scientifiques pour expliquer ceci. Simplement, quand il a parlé de cela, ça n'a pas fait de plusieurs années, non ? Et il reprend, c'est là, quand tu l'as... Parce que ce message-ci, il parle de ça, juillet 65, « Le choix d'une épouse, si je ne me trompe pas, ça a été prêché en 64, si je ne me trompe pas. » Vous pouvez vérifier ? Je crois que ça... Donc, San Diego, juste après sa prédication, « Le choix d'une épouse, quand tu es rentré à Tixone, intra-humanitaire, c'est fait, c'est produit. » C'est là où on parle jusqu'aujourd'hui de la grande faille des trucs-là. C'est pour les déesses. Oui. Mais il y a des choses, des rats de marée qui sont... Mais les gens, en fait, les gens, nous avons... C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre la connaissance, comprendre connaissance, parce que mon peuple meurt par manque de connaissance. Quand on ne connaît pas quelque chose, dire comme un aveugle... Tout à fait. Le choix d'une épouse, c'était quand ? 29, 4, 65. 65. Et trois mois... Donc, là, il parle après trois mois. Le choix d'une épouse, il a fait ça, parce que c'est là où la chose s'est passée, qu'il a parlé de ça. Et ici, au mois de juillet, il rendrait service à Dieu en dehors de sa volonté. Trois mois après, il parle de ces choses-là. Vous voyez ? Il dit... Euh... 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 Voilà. Quand, avant ça, il n'y avait pas cette fissure-là. Mais quand il a prophétisé sur Los Angeles, quand il a parlé de cela, après qu'il soit rentré chez lui, à Tucson, c'est là où cet emblème de terre s'est produit. Parce que les gens ne suivent pas la... Euh... Euh... Comment je peux dire ? Les déroulements des événements. Ça n'a pas fait longtemps pour que la chose s'est passée. Euh... Et je crois qu'il dit... Euh... Et frère et madame dit... Euh... Oui, on continue à lire, mais bon, ça va nous prendre des tas, c'était pas prévu qu'on le dise, mais simplement pour que vous soyez un peu éclairés et avoir la connaissance de ces choses-là. Il dit... Il a répondu pour elle, c'est là. Il a utilisé des mots scientifiques pour expliquer comment la larve, c'est ce qui a provoqué ce tremblement de terre sur toute longueur autour de San Diego et puis bas. Cette terre-là était crue. Et maintenant, tout commence à s'effondrer comme du sable. C'est simplement une croûte. Et elle s'est ouverte de plusieurs centimètres. On a pu suivre cette fissure au radar, les tracer et voir où elle s'est trouvée. Et elle s'est encore élargie de plusieurs centimètres peut-être, de 5 à 7 centimètres l'autre jour, juste après que cette prophétie y était donnée. Donc, il a donné ça en avril 65 et ici, il parle en juillet. Donc, mais là, il dit qu'après avoir prêché les choix d'une épouse, quand il est retourné à Tucson, ce tremblement de terre se produit. C'est là où la faille a commencé. Cette fissure se produit. Juste après sa prophétie. Vous voyez, mais continuez, il dit, Madame Simpson, je ne pense pas qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Je vois Frère Fred ici, mais je ne sais pas où se trouve Madame Simpson. Elle a repris une prophétie que j'avais donnée vers 35 ou quelque chose comme cela et qui disait, les temps viendra, c'est écrit dans un livre quelque part, où la mer s'effrayera un chemin dans le désert. Regardez ce qui arrivera. Si ces milliers de kilomètres carrés tombent dans la larve de la terre et glissent, il y aura des millions de gens qui mourront d'un coup. Et cela produira un tel rat de marée. Souvenez-vous, jusqu'à Salton-ci, qui est à 30 ou 60 mètres, en dessous du niveau de la mer. L'eau des rats de marée viendra probablement jusqu'aux environs de Tuxonne et la mer s'effrayera un chemin. Il dit, nous passons nous passons ici un mois après, le dieu de cet âge bouvet, le 1er août 65. Il dit c'est ça. Je ne pourrais pas citer ici exactement ce qu'il avait dit, mais il était peut-être un peu sceptique. Je lui ai posé des questions au sujet de l'apparition de l'ange du Seigneur. Je lui ai posé des questions au sujet de l'apparition de l'ange du Seigneur. Je lui ai posé des questions au sujet de l'apparition de l'ange du Seigneur. Et il a dit qu'il en avait entendu parler, mais qu'il n'était jamais venu à l'église. Écoutez, c'est un homme qui parle ça. Qui a rencontré Frère Madame qui le connaît, qui ne l'allait pas. Mais suivons simplement. Lisons la situation et nous allons comprendre la suite. Il dit, je lui ai posé des questions au sujet de l'apparition de l'ange du Seigneur. Et il a dit qu'il en avait entendu parler, mais il n'était jamais venu à l'église auparavant, à cette église. J'ai demandé, croyez-vous cela? Il a répondu, oui, messieurs. Il a dit, il y a quelque chose que j'observe. Écoutez ce que l'homme dit. Il a dit, les gens ne parlent de vos prédictions et autres. Je vous ai entendu sur bande annoncer que la Californie allait s'effondrer comme cela. Et il a dit, écoutez, non, c'est ce que l'homme dit. Je ne sais pas comment les gens ne peuvent pas voir ça alors qu'ils ont toutes les brochures du monde. ça, c'est une personne qui n'allait pas à l'église de Frère Branham quand il prêchait. Mais il a écouté quand Frère Branham parlait de la Californie. Écoutez cet homme-là ce qu'il dit. Il a dit, les gens ne parlent de vos prédictions et autres. Je ne vous ai jamais, je ne vous ai, je vous ai entendu d'une surbande annoncer que la Californie allait s'effondrer comme cela. et il a ajouté. Lorsque j'ai vu cela dans les journals, alors j'ai cru. Quand il a vu ces choses qui se sont passées, quand Frère Branham m'a parlé ça quelques jours après, il y a des rats de marée, des tremblements de terre, ça a causé la perte de plusieurs maisons. Et cet homme-là, parce qu'il a entendu et il a vu ça, il a cru à Frère Branham. Continuons. Il dit, et il a cru, et j'ai cru, il a dit, je viens aujourd'hui ou demain, c'est aujourd'hui pour la première fois. Quand tu l'as vu ce que Frère Branham a prédit, et quand tu l'as vu l'accomplissement-là, il a cru à Frère Branham et il vient à l'église de Frère Branham à cause de ce qu'il a vu. Il dit, je dis que le Seigneur te bénisse et je m'apprêtais à lui serrer la main. Il a dit, mais j'aimerais vous dire quelque chose, monsieur. Il a dit, je suis perdu comme tout. Il a dit, je suis comme une pièce de monnaie dans un tas de sable, perdu. J'ai dit, mais vous ne devez pas rester dans cet état. Il y a quelqu'un qui se tient ici même et maintenant qui peut vous retrouver à la minute même où vous serez prêt à être retrouvé. Il a dit, je suis prêt. J'ai dit, voudrez-vous incliner la tête ? Il a dit, je n'en ai pas honte. Non seulement cela, mais il s'est agénué et ainsi de suite. Le Dieu de cet âge mauvais, toujours ça, paragraphe c'est 88, il dit, maintenant, la barrière des péchés a été engloutie sous terre par un grandement de tonnerre et elle est en train de sombrer. Il y a des endroits à Los Angeles et à Hollywood qui sont en train de s'enfoncer de plusieurs pieds par eux. Il n'y a plus moyen d'arrêter cela. En fait, tout ce que les gens attendent, soyez-vous frère, tout ce que les gens attendent que Los Angeles parte, ceci, cela, que Billy Paul ne sera pas vieillère, mais ça s'est produit quelques jours après que frère Branham a provitisé ces choses. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi les gens sont emballés parce que le frère Joseph Branham est mort. De toute façon, c'est inhumain et la Bible dit, pardon, et frère Billy Paul est décédé, mais c'est inhumain quand même, et personne ne restera éternel si c'était. Montrez-moi dans la Bible qu'il n'était pas mort. Parce que les gens rêvent qu'ils vont partir au ciel, je ne sais pas comment, mais la Bible nous renseigne depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Et s'il y a quelqu'un qui ne devrait pas mourir, c'est Jésus. Il est mort quand même. Il est quand même mort. Et les prophètes de l'âge, s'il y a quelqu'un qui a marché correctement sur la terre, je ne vois pas qui a marché correctement sur la terre et adore cet homme-là. Bien qu'il a marché correctement, mais comme c'est inhumain, il est arrivé une fois qu'il a menti un peu. Écoutez, parce que c'est inhumain. Tout homme nait de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Il voulait aller prier. On lui a dit non, 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 non. Il a, là, là, là. Il faut aller dire que j'étais à la maison. Les impôts. Oui, j'étais à la maison. Il faut accepter la chose. Donc nous sommes des humains. Mais à des ordres, ça passe de toute façon que c'est un humain. donc c'est un péché en sauvé par la grâce. Voilà. Parce que s'il y a quelqu'un qui a marché droit droit sur cette terre, cette homme-là, dans les générations passées, vous voyez, il est mort. Maintenant, vous allez dire que Frère Millipole, il a dit qu'il ne serait pas vieillard. Mais il est mort vieillard à 88 ans. C'est d'ailleurs qu'il a bien vécu quand même. Oui, c'est vrai. La Bible dit que la vie de l'homme c'est 72 ans. Et lui, il a dépassé. Donc, laissons-le les frères se reposer en paix. D'ailleurs, il avait un songe. Je crois qu'après sa mort, quelque chose comme ça, je ne sais pas quand, mais il a un songe qu'il était au bord d'une rivière et il avait Frère Maman à l'autre bord de la rivière. et Frère Maman lui a posé la question « Millipole, tu sens être fatigué ? » Il a dit « Oui, papa, je suis fatigué. » Il a dit « Viens me rejoindre, marchons ensemble. » Écoutez, les frères se reposent. Je ne sais pas pourquoi les gens s'emballent. C'est vrai que c'est un être que nous avons aimé comme nous aimons nos familles, nos amis qui partent et on est un peu triste. c'est normal parce que Jésus-même devant la tombe de Lazare étant son ami qui était décédé, bien qu'il pouvait aller avant quand on lui a fait appel pour aller prier pour Lazare, mais il a traîné un peu. Exprès. Exprès pour que la gloire, c'est ça la chose, pour que la gloire l'éternel soit manifestée. Amen. Parce qu'il pouvait empêcher que Lazare meure. Mais il fallait qu'il meure. Il a été malade. Il est mort. Et on a dit à Jésus qu'il pouvait venir avant, mais il a traîné. Tout cela, pourquoi ? Pour montrer la gloire de l'éternel. Parce qu'en toute chose, bonne ou mauvaise, la chose est là. Mais quand lui intervient, tout le monde rend grâce à Dieu. Tout le monde les remercie. Amen. Et remercie l'éternel, Elohim. Vous voyez ? C'est ça qui fait de la chose. Donc, laissons cette histoire-là. Les frères se reposent en paix. Et nous, nous sommes là. Et demain, ça sert à moi. Et d'autres personnes. C'est ça, les cours de la vie. Donc, la prophétie s'est accomplie. D'ailleurs, c'est le même pour faire trois mois. Parce qu'après avoir prêché les choix d'une épouse et les rentrées à Tickson, les tremblements étaient assez produits. Il y avait un rat de marée. Un rat de marée, nous savons ce que ça fait. Disons, aujourd'hui, nous pouvons dire ce qui s'est passé en Inde en 2006, là, c'est quoi ? C'est... Une tsunami. Une tsunami. Une tsunami, oui. Ça s'est passé comme ça ? Au Japon, oui. Et là, il nous dit, il parle de ça au mois de juillet alors qu'il a prêché là-bas à Los Angeles, à Californie, au mois d'avril. Les choix d'une épouse. Trois mois après. Mais non, trois mois après, il en parle. Mais ça s'est produit parce qu'il dit que quand il est retourné à Tickson, c'est là que la chose s'est passée après avoir prophétisé. Donc, les choses s'est pour avoir la connaissance, pour comprendre la chose. Et la Bible nous amène cela. La Bible nous enseigne cela. Frère-Brename nous enseigne d'étudier la parole. Ce que Frère-Brename était contre, c'est d'aller dans des séminaires étudier la Dieu parce qu'on ne peut pas étudier Dieu. Et ce qui les compte, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les gens confondent les choses. Oh, quand on fait des longues études, ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui ne fait pas bien ? Il faut étudier pour vivre bien, pour avoir la bonne nourriture parce que de toute façon, tout ce que nous faisons, c'est pour bien manger. Nous avons peur de manquer à manger. Donc, tu fais des doctorats, tu fais toutes ces études, c'est très bien. Tu vas occuper un grand poste et tu vas diriger des gens, tout cela. Mais tout cela, l'argent finit où ? C'est dans le ventre. C'est pour... C'est ça. Donc, laissez quelqu'un qui a étudié et qui gagne beaucoup d'argent. Écoutez, vous glorifiez l'Éternel pour son argent. Peut-être que toi, des métiers honorants. Mais nous allons parler de ces choses-ci. Je crois que nous serons... Il y a des jours que nous allons faire des réunions sans enregistrement. On ne va pas filmer. On va parler des choses qui nous concernent ici. Dans ces sijets les maras, il va... Nous allons voir... Nous continuons comme ça on filme et les gens nous suivent et puis ils vont regarder si il y aura des troubles. Mais à un certain moment, nous allons arrêter. Parce que certaines choses, ça nous concerne, nous. Nous devons profiter aussi de ces avantages-là. Oui. Parce que dans la parole, tout est là. Ça dépend de personne. Ça dépend de nous-mêmes. Amen. Parce que quand nous disons que la foi... Parce que nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'est la foi. Alors que la clé de toute chose se trouve là. C'est ça. Amen. Frère, nous ne parlons pas des illusions, bien des fictions. Nous parlons des choses réelles. Amen. Mais nous allons... Nous continuons comme ça mais un certain moment, on va arrêter. On ne va pas filmer. On ne va pas faire... On ne fait rien du tout. On ne va parler. C'est que selon là, nous allons parler des choses qui sont très importantes. Amen. Ça se trouve dans la Bible. Ça se trouve dans les messages. Mais les gens comme... La Bible a raison de dire que mon peuple meurt par manque de connaissances. Nous souffrons parce que nous n'avons pas la connaissance. Nous souffrons parce que nous ne connaissons pas certaines choses, les privilèges que nous avons, que la parole nous donne. Amen. Ou bien nous les savons mais nous négligeons cela. Nous utilisons mal cette foi-là. C'est ça. Mal. Nous utilisons mal et le fait, la chose la plus... c'est que nous ne comprenons rien de ces choses. Amen. C'est vrai. Et aujourd'hui, les gens refusent la connaissance. Ils veulent les dons du Saint-Esprit. Ils veulent la puissance. Ils veulent les miracles. Mais oui, les miracles, nous voyons des choses. Remarquez ces gens qui vont faire ces histoires-là. Nous, nous ne sommes pas contre les miracles. Nous, nous ne sommes pas contre toutes ces choses-là. Mais là, pourquoi ça se fait-il que chaque fois qu'on prie pour la même personne, elle n'a jamais été délivrée ? Aujourd'hui, on prie pour la même personne, elle tombe. On se voit en disant que la puissance l'a projetée par terre. Ok, elle est tombée. Maintenant, après, qu'est-ce qui se passe ? Après. La personne reste la même ? La maladie est toujours là ? Ou bien ça fait une pause, après ça va revenir ? La personne est toujours pauvre ? Qu'est-ce qui fait ça ? Nom de fois. Ben. Alors, maintenant, il y a des choses et que nous pouvons, les choses, nous allons dire des choses pour soutenir notre foi. Amen, voilà. Qui se trouvent dans la parole. Parce que Frère, le temps aussi dit qu'il faut que la foi soit soutenue par quelque chose. Amen. Qu'il y a quelque chose sur quoi s'appuyer. S'appuyer. Exactement. Les promesses. Hein. Et comment appliquer ces choses-là ? Amen. En fait, les gens ne comprennent pas. Et d'ailleurs, c'est bien que les gens ne comprennent pas. C'est mieux. C'est mieux d'ailleurs que les gens ne comprennent pas et ils nous trouvent un peu bizarres et même bientôt, vous allez nous trouver mystiques. On n'en est pas là. Oui, tout à fait. Oui. Parce que la parole, la vraie parole, c'est toujours mystique. Ah ben oui. Vous voyez ? Et les gens qui cherchent sont passés aujourd'hui une révélation, une révélation. Très bien la révélation, mais il faut que tu comprennes que cette révélation vient d'où. Oui, oui, d'où. Nous voyons aujourd'hui des charlatans. Hein ? Hein ? Venir avec soi-disant miracle. Venir avec soi-disant des jeunes. Faites ceci, faites cela, cela. Non. Quand la foi n'a pas besoin de jeunes. Amen. Amen. Hein ? Il faut gêner tel, je commentais, certains jours. Il faut faire ceci, certains jours. La foi, quand on a cru, on croit quelque chose, on s'accroche à cette chose-là, on n'a pas besoin de gêner. Très bien. C'est pas obligé de manger les poissons d'ordre. Quand Dieu a créé, l'Éternel a créé, et il n'a pas gêné. D'ailleurs, et bien moi, je trouve ça quand même bizarre. Des chrétiens qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais les pharisiens ont posé la question à Jésus. Mais nous, nous gênons, nous faisons ceci. Mais pourquoi tes disciples, ne gênent pas? Oui, tout à fait. Quelle était la réponse de Jésus? Parce qu'ils sont avec le maître, ils n'ont pas besoin de gêner. Mais maintenant, vous n'êtes pas avec le maître, mais vous, vous êtes le maître. Vous êtes dans le maître, et le maître est en vous. Mais je trouve ça bizarre, et puis incompréhensible, des gens qui se disent, qui ont, entre guillemets, qui ont le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Éternel humain. Amen. La parole. Parce que les disciples, eux, étaient avec le maître. Ils étaient avec le maître. Ils étaient avec. Mais, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le maître, père et moi, et je suis en eux, et nous sommes en vous. Hein? Donc, en ce jour-là, donc, ce n'est plus que je suis avec le maître, mais je suis devenu le maître. Amen. Maintenant, tu vas gêner parce que toi, tu es le maître. Le maître fait quoi? C'est le créateur. Amen. Amen. Donc, pour aller créer, toi qui es le maître, tu dois d'abord te sacrifier. Faire des sacrifices pour avoir... Ça, ça devient compliqué, frère. Ah oui. Ça devient très compliqué. Parce que les gens ne veulent pas la connaissance. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Non, il y a des... Frère, nous allons avoir beaucoup de choses, des bonnes choses. Vous voyez? Je reviens ici dans Daniel, chapitre 12, chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et celles les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Non, les gens ne mourront plus par manque de connaissance. parce que quand ils auront la connaissance, c'est ça que nous avons lu dans Abakouk. Dans Abakouk, il est dit car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel. Quand vous avez la connaissance de qui est Dieu, qui est Satan, Satan n'a plus de pouvoir sur vous. Amen. Comme l'exemple que nous avons donné dimanche passé, un voleur qui vient chez toi et que toi tu regardes, peut-être qu'il y a des caméras chez toi, tu vois tout ce mouvement, mais ce voleur-là est inefficace parce que quand tu vas sortir, il va te voir, il va fouiller. Il ne va plus voter. De toute façon, tu les vois. Et quand nous avons la connaissance de la parole, c'est là où les satans, comme dit frère et madame, Christ et Satan sont arrivés à terre. C'est fini. Vous voyez ? Parce que nous connaissons le plan de la rédaction, nous connaissons les mystères du royaume. parce qu'il a été posé à Jésus. Mais pourquoi tu leur parles en parabole ? Il a dit que je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas. Pas si ils comprennent, je suis obligé de sauver. Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume, mais pas à eux. Parce qu'une révélation, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Non, disons. Non, non, je viens de dire le contraire. Non, non, ce n'est pas ça. J'ai dit quelque chose qui est scellé. D'accord ? Comme les livres, on a dit à Daniel de sceller les livres. Vous ne connaissez pas ce qui est d'être d'homme. Et comme dit frère et madame, une révélation, c'est quoi ? Il dit que c'est comme un scripteur qui a fait son œuvre d'art et il a voilé cela. Les gens savent qu'il y a quelque chose là. Mais ils ne comprennent pas. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas ce que c'est. Jusqu'au jour où l'auteur de cette scripture va enlever les voiles. Une fois enlevé les voiles, il vient de vous révéler la chose. Maintenant, vous comprenez ce qu'il y a. Et l'auteur va vous raconter l'histoire de cette scripture-là. Amen. Et de la même manière comme un tableau. Parce que nous voyons, c'est maintenant que je lisais dans un journal, il y a un Français qui a acheté un tableau qui était fait à 1500. Ils ont acheté ça comme ça dans quelque chose à Londres, comme ça, à 35 000 euros. Et ils ne savaient pas que c'était ça. Ils ne savaient pas ce que c'était. Mais quand ces gens-là sont arrivés en France, ils faisaient appel aux experts concernant ces choses-là, ils ont découvert que c'était chef-d'oeuvre qui date de 1500. Et c'est quelque chose qu'ils n'ont pas estimé les prix passés. C'est tellement de grandes valeurs. Mais eux, quand ils ont acheté, même la personne peut-être qui vendait ça, peut-être qu'ils ne comprenaient pas trop bien, il a quand même vendu à 35 000 euros, donc c'était quand même un peu cher. Mais ce n'était pas la réalité, ce n'était pas ça la valeur de la chose, frère. Quand un expert est venu, après avoir testé avec des œuvres rouges, ils ont remarqué la finesse, la qualité. Au fait, c'était un original. La personne qui a fait la jocombe, quelque chose comme ça, apparemment, ils étaient des amis avec ces... M. J'ai oublié le nom de la personne qui a fait ça. Au fait, c'était une œuvre à grande valeur. Voyez. Mais il fallait qu'il y ait un expert. Et le prophète, c'est l'expert. Quand tu l'amènes la réveille, il vous dévoile la chose. Amen. Quand il vous dévoile la chose, vous, maintenant, c'est la mentalité, c'est le mental qui agit. Une bonne attitude mentale par rapport à la promesse amènera que la chose puisse s'en complire. Adi-Branah. Amen. Parce que là, maintenant, c'est la connaissance, c'est la tête, c'est la compréhension. Et nous avons besoin de comprendre ce que nous avions cru. Amen. Nous avons cru sans qu'on savait des choses, mais aujourd'hui, il reste à révéler comment il a fait ces choses-là. Il dit, l'is-en confesse, Daniel 12, il répondit pas à Daniel, car ses paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiées, blanchies et épurées. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. L'intelligence, je suis allé poser la question de l'intelligence. L'intelligence, ici, en français, ça nous dit faculté de connaître, de comprendre, qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. La signification de l'intelligence. Une personne intelligente, c'est une personne qui connaît. qui comprend les choses. C'est la raison pour laquelle à l'école, des personnes intelligentes réussies sont toujours premières de l'école parce qu'ils ont une faculté de comprendre facilement les choses. Ici, la Bible parle de l'intelligence. Ceux qui auront été intelligents comprendront. Ici, nous sommes revenus dans la faculté humaine. C'est vrai que la foi, nous avons cru. C'est des choses que nous ne comprenons pas. Mais aujourd'hui, la révélation est venue et nous avons étudié, nous avons appris et nous avons compris comment nous avons été prédestinés. Amen. Mais les gens s'attachent à des choses partielles. Futiles. Futiles et partielles. Quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. C'est bien beau de chercher le miracle, c'est bien beau de chercher la puissance, mais la puissance sans changer d'avis, ça sert à quoi? Amen. Tout à fait. Sois toi-même le mien. Ah, Seigneur, c'est compliqué ça. Il dit, dans une deuxième sélection de l'intelligence, l'ensemble des fonctions mentales ayant pour l'objet la connaissance rationnelle. Tu ne vis plus dans des fictions mais quelque chose. Tu es sûr, tu es sûr des choses que tu vois, que tu fais. Amen. C'est quoi l'intelligence de la vie? L'intelligence humaine est caractérisée par plusieurs aptitudes, surtout cognitives, qui permettent à l'individu humain d'apprendre, de former des concepts et de comprendre et d'appliquer la logique et la raison. Quand tu comprends la chose, c'est là que quand quelqu'un t'écoute, il sait que cet homme sait de quoi il parle. Oui, ce n'est pas compliqué ça. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose que tu ne comprends pas. Là, tu t'attonnes. C'est s'avancer sans aucune autorité. Présumé. C'est très bien qu'il a dit ces termes-là. Présumé. avancer ça, donc tu n'es pas sûr de ce que tu dis. Mais quand tu comprends la chose, tu es sûr. Tu es scellé. Tu es scellé, tu comprends. En fait, tu sais, un plus un est égal à deux. C'est comme ça. mon peuple, la Bible, la Bible est claire. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Mon peuple meurt par manque d'intelligence. Le peuple ne meurt pas par manque de foi. Les gens disent qu'ils ont la foi. Mais ils sont toujours... tu es pauvre, tu es tout ce que... On ne profite pas de toutes les bénédictions que Dieu nous a données. C'est bien vrai ça. Parce qu'il y a des bénédictions matérielles ici dans la parole, frère. Mais pourquoi nous n'en profitons pas? Au nom, tu vois, nous les choses matérielles ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. OK. Mais il ne faut pas demander qu'à tu y en a pas. Il ne faut pas envier ce qu'il y a un nom. Il ne faut pas critiquer ce qu'il y a un nom. Parce que toi, ça ne sert à rien. Exactement. Exactement. Par contre, ce principe-là... Attends. La Bible nous dit chercher d'abord le roi des cieux et sa justice et toutes les choses vous seront données par des sujets. Mais pourquoi nous n'en avons pas? Soit nous n'avons pas trouvé le roi des cieux. Oui. C'est aussi un point de vue. Non, c'est pas un point de vue. C'est ça la parole dit. Mais il y a aussi l'autre. Oui. Non, d'abord le roi des cieux et toutes les choses vous seront données par-dessus. Regardez le christianisme. Je peux dire que c'est une religion des pauvres. Ah oui. Ah, ça c'est clair. Tout à fait. Mais parce que le maître nous a dit que nous cherchons d'abord le roi des cieux. Après, les autres choses nous en aurons par un jour, par don, c'est comme un cadeau. Parce que vous avez les royaumes des cieux, je vous donne du tout. Avec la séquence. Regardez les temps anciens. Pourquoi ces pays-ci ont progressé ? La France, la Suisse et tous ces pays-là. À l'époque, c'était le christianisme. D'ailleurs, partout, les réveils passaient, après les réveils est venue la richesse. Oui, c'est vrai. Question aux Etats-Unis. Mais c'est ça, frère. C'est la réalité de toute façon. Après les réveils, ce qui suit, c'est l'abondance. Amen. Si nous regardons comment les âges ont progressé depuis l'âge d'Éphèse, vous remarquerez que quand ces pays, cette contrée-là a reçu les réveils et quand les réveils partent de notre côté, il y a de l'abondance qui arrive. C'est l'accomplissement de la parole disant que cherchez d'abord le roi des cieux et toute chose vous est redonnée par-dessus tout. Mais les chrétiens pleurent. Les chrétiens demandent. C'est vrai. Quelque part, c'est comme les réveils demandent. C'est ça. C'est la réalité, frère. Mais n'ayons pas ça. C'est la vérité, c'est vrai. Oui. Alors que tout le monde sait cette citation de la Bible. Cherchez d'abord le roi des cieux et toute chose vous est redonnée par-dessus tout. Mais pourquoi nous n'en avons pas ? Au nom de nous, c'est la vie éternelle. Ok. Ici, nous avons besoin de manger. Ici, j'ai besoin d'une voiture. Ici, j'ai besoin d'une maison. Ici, j'ai besoin de mes vêtises. Je ne vais pas aller toujours au Caritas chercher des objets que les gens ont portés. Toi, tu vas voir. Un chrétien va acheter toujours des histoires de ses comptes humains. C'est une honte. C'est un roi qu'on a. C'est un roi qu'on a. Parce que nous avons trouvé le royaume et le royaume des cieux en plus est à nous. En plus. En plus de ça. Mais tu t'habilles dans des vêtises de ses comptes humains. C'est vrai. Ah oui. Non, c'est ça. Tu t'achètes toujours des... Non, je ne devais pas dire. Oui. On prend toujours des choses que les gens ont utilisées. Un chrétien. Ah oui. Nous allons voir les principes de la vie. Les mahas. C'est pour cela que nous allons étudier ces choses-ci. Et nous avons dit qu'il y a un certain moment que nous allons arriver. Nous ne finirons rien. On ne va pas faire profiter de ces choses-ci à certaines personnes ou bien aux gens qui ne croient pas la parole. Qui n'ont pas besoin de la compréhension et qui ont besoin des dons. Qui cherchent les dons. Continue de chercher les dons. Mais nous, nous avons tout. Amen. Ce ne sont pas les dons que nous avons. Nous sommes les donateurs. Amen. Il y a une différence. Oui. Les dons de prophétie, c'est bien. C'est un don. Et ces dons-là peuvent être imités par les diables. Parce que nous avons des hommes et des femmes qui ont eu des prophéties, qui ont eu des visions. Mais ces visions-là sont venues du diable. Ça peut être, ça peut paraître bien. 99%. Ah oui. Nous nous souvenons du temps de Josaphat. Frère de ville. Nous nous souvenons, les 400 prophètes du Baal, quand ils ont dit à Kabe, allez-y, vous allez gagner la guerre. Ça va être très bon. Voilà. Mais Josaphat, parce qu'il y avait une prophétie qui disait qu'on va jeter les cordes de Jézabel, les chiens vont lécher ça. Oui, vont lécher son sang. Il y a quelque chose qu'il y a. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre parmi vous? Ah oui, mais lui, on ne l'aime pas. Non, on ne l'aime pas. Il parle toujours du mal de nous. mais il a commencé par « Allez-y, mais je vois que vous serez en débat d'âme. Vous allez être dispersés. » Les dons, nous ne nous réfusons pas ça. Les prophéties, les visions et toutes ces choses-là. Nous avons vu des hommes et des femmes qui ont prophétisé mais après qui réfusent la parole, qui nient la parole, qui critiquent la parole. Oui. Alors, par quel esprit ils ont prophétisé? Exactement. Correct. Nous ne sommes pas là, nous passons. Mais nous avons besoin parce que la Bible nous recommande et ça, c'est Daniel qui l'a dit que quand ce livre sera ouvert, l'intelligence, il dit plusieurs seront purifiés, blanchis. Une fois que le livre est ouvert, quand tu crois, n'oublie pas dans les signes, paragraphe, ça, si je ne trompe pas, les promesses de Dieu pour notre journée, Amen, nous justifient du tout. Nous sommes pas, parce qu'en croyant la révélation d'aujourd'hui, tu es purifié, frère. Amen. C'est ce que nous sommes en train de lire ici. plusieurs seront purifiés. Non, il ne répondit pas, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Et les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Allez chercher, je crois que les signes, fréchons en 63, paragraphe, ça, je crois que je n'ai pas oublié, c'est cela. où on croit les promesses de Dieu, nous sommes blanchis, nous sommes purifiés. Nous n'avons pas de péché à cause de ce que nous croyons. Amen. Vous voyez, il dit, alors, nous sommes ici dans, nous sommes dans, dans les instructions des gravérières. Pourquoi nous insistons là-dessus ? Pourquoi nous insistons sur la compréhension ? Pourquoi pas, frère, mon peuple meurt par manque d'intelligence ? Vous voyez, il dit, nous sommes les instructions de Gabriel, et le 30 juillet 61, paragraphe 50, il dit, maintenant au chapitre 3, l'église est montée. Écoutez bien ceci, frère, ça c'est magnifique. Il dit, l'église est montée, mais il reste à révéler la rédemption. Montrer comment l'église a été rachetée. Là, ce n'est plus la foi, mais là, c'est l'explication de ce que nous avons cru. Nous avons cru que l'enlèvement est passé. Nous avons cru que nous sommes ressuscités. Nous avons cru toutes ces choses-là. Maintenant, à l'ouverture des seaux, c'est là où nous avons la compréhension comment nous avons été enlevés, comment nous avons été ressuscités, et comment, 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 c'est là où nous avons les explications. Là, maintenant, c'est la compréhension. Donc, c'est dans les oreilles, ici. ça se passe avec l'intelligence humaine. Je répète ce que nous avons dit, c'est une situation que nous avons dit qu'une bonne attitude mentale, quand on parle de mentale, on parle de la tête, on parle de l'intelligence, de la compréhension, fera une bonne attitude mentale par rapport à la parole, à la promesse, fera que cette promesse-là s'accomplisse. Il dit, montrer comment l'église a été rachetée, la révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'église. C'est là que Abraham commence à nous expliquer les âges, ça s'est passé comme ceci, c'est passé par là, passé par là, là, avec l'intelligence humaine, nous comprenons. Parce qu'il a été dit dans Daniel que quand ce livre sera garde et s'agit de la parole, l'intelligence augmentera. Ce n'est pas notre intelligence à nous. Ce n'est pas que nous sommes allés étudier ça à l'école, mais l'intelligence qui vient par la révélation. Amen. Amen. L'instructeur nous a expliqué qu'à nasse structure, ici, j'ai mis des courbes ici, ça signifie ça. j'ai mis les cheveux comme ceci parce que ça signifie ça. On nous explique les tableaux et toi, tu dois comprendre intellectuellement, humainement, tu comprends. Voyez. parce que l'épouse est déjà partie. Donc, tout ce qui est esprit est partie, tout ce qui est c'est ceci pour toi, il n'est pas. Là, c'est humain. Donc, on m'a dit que, tu vois, toi, le fait que tu crois ces choses-là, c'est parce que tu as été prédéçu de la vie éternelle. C'est pour cela que tu viens croire ceci. Amen. Tu vois, quand nous voyons ces choses-ci, maintenant, nous sommes dans l'histoire des frères Billy Paul, mais ceux qui ont de l'intelligence comprendront, ils ont compris que quand ce frère Benham a dit cette chose-là, quelques jours après, la chose s'est accomplie. Billy Paul était encore jeune. Et quand Billy Paul meurt à 80, vous voyez, le problème, c'est quoi? Parce que vous, vous n'avez pas compris la chose. Vous n'avez pas étudié la parole pour voir ceci. C'est que nous, nous avons lu ici. C'est tout le monde qui a ses recherches chez lui. Parce que vous êtes tellement, non, je l'ai utilisé un terme qui n'est pas correct, mais ça pourrait, c'est correct quand même, mais les gens vont mal interpréter ça. Mais ça se passe, comment je vais dire? Bon, nous disons bornés. Nous sommes tellement bornés que nous sommes limités même. Parce que les gourous nous empêchent de réfléchir. C'est vrai. Les pasteurs des églises nous empêchent. Au fait, ils ont pris même notre intelligence. Ils ont lié. Ils ont lié, c'est le terme qui convient. Ils ont lié même notre intelligence. Les gens ne réfléchissent plus. Quand les pasteurs commencent une phrase déjà, Amen, 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 vous ne savez même pas ce qu'il va dire à la fin. Vous n'attendez pas la fin de la fin. Les gens sont devenus tellement bornés qu'ils sont restés à ce que les prédicateurs leur disent. C'est vrai. Des moutons. Voyez. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir tranquillement d'étudier cette parole-ci. Une brochure, aujourd'hui, les gens lisent une brochure en un jour. tu peux prendre même une année d'étudier et d'approcher. Ah oui. Et encore. Ah oui. Ah oui. Et encore. Parce que quand on veut sonder les écritures, quand on fait l'étude de la parole, ce ne sont pas des romans. Tu dois étudier. Chaque thème est très important. Chaque mot est très important. la Bible dit que c'est lui qui est au train de vivre qu'un iota. Et cette parole, il sera retranché. Un iota, c'est un point, non? Les points-là qu'on met sur le i. C'est un point. C'est un point, les iota. Oui, c'est un point. Donc, en fait, chaque terme de la parole est très important. Et nous devons aller en profondeur, crainser, puiser la signification de cette chose-là. Au moins, les prochains j'ai tout lu, comme nous entendons, les gens ont lu la Bible plusieurs fois, mais c'est pas mieux. Et vous avez été crédit, du coup? Vous avez lu plusieurs fois, vous avez été crédit, c'est toujours un crédit? Oui. Parce que c'est comme si vous avez fait par concurrence ou bien par exploit. Voilà. Voyez? Et s'il dit, voyez, l'église est partie. Alors, maintenant, au chapitre 5, il dit, il montre comment il l'a fait. Ce qui s'est passé, comment il l'a scellé? Comment il a scellé l'église? La révélation de son nom, le baptême d'Oa en utilisant son nom, la vie éternelle, pas d'enfer éternel, la semence du serpent, la sécurité éternelle, toutes les grandes doctrines, la prédestination de l'église, tout cela a été révélé à l'église. Il montre maintenant comment il l'a fait. C'est-à-dire que ce sont des élèves qui viennent à l'école. C'est la raison pour laquelle il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. Amen. L'enseignement, ce sont des études, frères. D'ailleurs, ceux qui sont doués, parfois, ils ont des tableaux avec, parce que là, on enseigne. C'est ça. Donc, tu peux venir avec des cahiers, des papiers comme ça, tu prends des notes. Parce que l'enseignement, c'est une école. C'est comme nous sommes dans une salle de classe, il y a un professeur qui est là, qui nous explique la mathématique. C'est ça, l'enseignement. Et frère, le nom dit que ça place l'église dans sa position. Amen. La prédication, laissons ça pour les évangélistes, qui sont devenus des charlatans, qui s'écouent les gens, vous êtes des pécheurs, ceci, cela, vous êtes perdus, ça, c'est l'évangélisation. Après, ils viennent, ils vous imposent des mains, après, ils commencent à vous demander de l'argent. Mais ici, c'est autre chose. Donc, c'est quelque chose très bien. Je me dis qu'après avoir fait ces choses, l'église est partie, le baptême, la prédestination, on doit enseigner ça aux gens pour comprendre comment nous avons été prédestinés. Tout à l'heure, avant que nous commencions, nous avons parlé concernant, parce que la Bible dit au commencement était la parole. Maintenant, quand tu es borné, tu t'arrêtes là. Et frère Branham nous vient nous dire que la parole, c'est une pensée exprimée. Ce qui vient en frémé, ce n'est pas la parole, mais c'est la pensée. Amen. Comme le dit Hebreu chapitre 4, il dit qu'il a fini toutes choses avant le commencement. Et nous avons beaucoup aimé la manière dont frère Michael nous a apporté. Pourquoi tu es omniprésent et omniscient ? De toute façon, parce qu'il a fait toutes choses avant le commencement. Donc, la personne qui fait la chose, qui crée la chose, il sait comment ça commence et comment ça va finir. Amen. C'est normal, non ? C'est ça la précience de Dieu. Et il a fini toutes choses avant le commencement. Même l'agneau a été immolé avant le commencement. Tout. Tout. C'est vrai. Donc, nous pouvons dire qu'au commencement, ou bien, avant le commencement était la pensée. Et nous, nous étions des pensées, maintenant, nous sommes même manifestés. Exprimés. C'est ça la chose. Mais quand tu es borné, tu es un lecteur, parce que lecteur, n'est-ce pas, tu lis un roman au commencement et tu tiens, tu restes là. Presse ! C'est écrit ici au commencement et tu es la parole. Laisse tomber. Parce que tu es tellement borné dans ta tête et tu ne sais pas de quoi tu parles. Même nous, des humains, avant que tu parles, ça passe d'abord par la pensée. Ah oui. Ah ben ça, c'est... D'ailleurs, la Bible dit, avant de parler, il faut faire tourner ta langue pendant sept fois. Donc, tu dois d'abord réfléchir. Ah ben. Tu voyais combien la parole est magnifique. Tu prends des étages. Oui. Il faut d'abord réfléchir avant de parler. Oui. Parce que tout se passe dans la pensée. Avant de commettre l'adultère, c'est l'adultère qu'on parle d'Eve, machin, truc là. Le très bonhomme dit qu'il a conçu dans la matrice de sa pensée. Avant que la chose soit réelle, la femme a été séduite déjà dans sa pensée. Elle a déjà commis l'adultère dans sa pensée. Elle a déjà conçu dans sa pensée. Avant que la chose soit réelle. ça, ça demande de l'étude. C'est ça la différence entre eux et nous. Vous voyez ? Il dit, il s'est révélé dans sa propre parole, le 22 août 65, il dit, c'est dans cette, il dit, vous voyez, un âge succédant à l'autre, nous avons commencé par les fondements, les premiers âges de l'Église où la sémence est allée en terre, la sémence complète. Elle a apparu premièrement par les pieds luthers, ensuite à travers Wesley, ensuite dans les portes cotistes, les langues, les lèvres. Voyez-vous ? Maintenant dans les yeux, la prophétie, Malachie 4, ainsi de suite. Et à présent, et à présent, après les portes cotistes, les lèvres, les langues, il dit, maintenant dans les yeux, prophétiques, Malachie 4, et ainsi de suite. Mais il y a une suite, il dit, et après ça, il ne reste plus rien à venir sauf lui, lui-même, qui doit venir se placer à l'intérieur de cela, parce que c'est la dernière chose. Ce qui suit, finissons la citation, ce qui suit, après tout cela, quand il vient, il prophétise les langues et toutes ces choses-là, Malachie 4, il vient à nous. Maintenant, il dit, ce qui suit, après toutes ces choses, c'est l'intelligence. Et nous ne possédons aucune intelligence propre, c'est la sienne. Après le parler en langue, après les dons, toutes ces choses-là, Malachie 4 vient. Il vient, il vient à nous. Maintenant, c'est l'intelligence, comprendre toutes ces choses. Comment il a fait toutes ces choses. Pourquoi nous sommes arrivés comme cela ? Pourquoi ceci, cela ? Mais les gens ont oublié le plan de la rédaction qu'ils nous ont enseigné. Nous avons appris ce plan de la rédaction. Et malheureusement, les gens qui nous ont enseigné cela sont retournés très loin en arrière parce qu'ils ne veulent pas avancer. Tout à l'heure, le frère me disait c'est normal aussi. Quand tu es debout ici, vous êtes plusieurs, n'est-ce pas ? Vous êtes plusieurs et toi, tu restes et tout ça. Les autres avancent. Toi, tu recules, non ? La physique. C'est normal. Donc, tu ne raisonne à rien. Et en plus, tu vas faire vraiment demi-tour. Parce qu'ils n'ont pas voulu comprendre des choses. Parce qu'ils nous disent que c'est la théologie. Si c'est la théologie ici, alors Branham nous a menti. De fait. Oui. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, les gens aujourd'hui qui ont cru ces choses-ci, maintenant, ils cherchent la puissance. Au fait, au lieu d'avancer, ils retournent en arrière. Ils retournent à la pentecôte. Ils retournent à la pentecôtiste. C'est pour ça que nous les appelons les pentecôtistes. Esprit de grouille. Oui. C'est ça, il dit. Fais-tu pé, arracher la caméra. Il dit, il dit, et à présent, il ne reste plus rien à venir, sauf lui. Lui-même. Il doit venir se placer à l'intérieur de cela parce que c'est la dernière chose. Ce qu'il suit, c'est l'intelligence. Et nous ne possédons aucune intelligence en propre. C'est la sienne. Vous voyez ? Nous sommes dans Hébreu chapitre 7. Je vais confiner ces citations qui sont là. Hébreu chapitre 7, le 15 septembre 957. Ce sont des choses très importantes. Je sais pourquoi nous disons ceci avant qu'on puisse avancer, commencer les mahas très très bien. Parce que les gens refusent de comprendre des choses. Alors que la Bible, les messages nous appellent à comprendre. d'ailleurs, c'est ce que Paul dit, que la vraie nouvelle naissance, c'est le renouvellement de l'intelligence. Ayez les pensées de Christ. Oui. C'est le renouvellement de l'intelligence. Donc nous avions eu une intelligence, mais quand les sceaux sont venus, le sceau nous a renouvelé l'intelligence. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas parler de la vraie nouvelle, de la véritable nouvelle naissance avant l'ouverture des sceaux. Amen. Le texte. Amen. Hein? Parce que les sceaux nous ont amené une nouvelle compréhension des écultures. Amen. Les sceaux ont amené que la Bible soit un nouveau livre, frère. Amen. Nous n'avons plus cette intelligence des passées. Hein? Vous voyez? On ne peut pas parler de la nouvelle naissance avant l'ouverture des sceaux. Parce qu'avant, nous ne comprenons pas. Jésus nous parlait en parabole. La Bible est écrite en parabole. Tu ne comprendras, tu ne comprenais rien. Mais maintenant, quand les sceaux sont venus, les sceaux nous ont donné la signification de ces choses que nous avons crues avant. Amen. Et notre intelligence a été renouvelée. Et notre compréhension de la parole a changé. Et c'est pour cela que nous sommes devenus des nouvelles créatures. Hallelujah. C'est ça la chose, frère. Vous voyez? Oh, puissance, puissance. Ok. Déjà, tu ne comprends pas ce que tu dis. Vous voyez? Il dit, Daniel dit, donc, Hébreu chapitre 7, il dit, paragraphe 30, Daniel dit, il est douze heures. Oui. Daniel dit, en ce jour-là, on les lira et la connaissance augmentera. On lira les sceaux, frère, l'ouverture des sceaux. Et nous allons comprendre que ce n'est pas seulement les écritures, ce n'est pas seulement les écrits, parce que vous êtes les paroles de ces livres-là. Amen. C'est là que nous comprenons qui est Dieu. C'est là qu'aujourd'hui, malgré toutes mes faiblesses humaines, je peux dire devant les hommes et les femmes que je suis Dieu. Amen. Parce que le monde entier, la nature soupirait attendant la manifestation du fils de Dieu. Or, nous savons qu'un fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Et ça passait dans les âges de l'église, William Aaron Branham quand il était l'asservataire, oui, c'était Dieu. Oui, ça, ça apporte la confession au chant, mais ce n'est pas un Dieu que vous pouvez annouler. Mais c'était Dieu lui-même. Parce qu'il a manifesté Moïse. Moïse était le Dieu vivant pour son peuple. Aujourd'hui, Branham n'est plus là. Dieu n'est pas mort. L'éternel n'est pas mort. Amen. C'est pour ça, nous, quand même, pour appeler, c'est pour ça que nous nous essayons de ne pas trop utiliser les mots de Dieu. Nous parlons de l'éternel. Amen. Tout à fait. Parce qu'un attribut a commencé à une fin. Amen. Exactement. Vous voyez, tout ce qui est un commencement à une fin. Dieu a commencé, Amen, mais il a une fin. Vous voyez, et on parle de l'éternel ne peut pas mourir, ne peut pas commencer, ne peut pas finir. Amen. Vous voyez, il dit, Daniel dit, en ce jour-là, on le lira et la connaissance augmentera. Il dit, les sages connaîtront leur Dieu en ce jour-là et ils feront des grands exploits en ce jour-là. Mais les méchants ne connaîtront pas leur Dieu du ciel. C'est pour ça qu'ils adorent Jésus de Nazareth. Exactement. des idolâtres. Ils adorent la chair. Ils sont tellement méchants qu'ils adorent la chair. Ils sont tellement méchants qu'ils adorent les corps de Branham. Voilà. Parce que les méchants ne peuvent pas comprendre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est William Aron Branham. Il dit, mais les méchants ne connaîtront pas les dieux du ciel. Ils tattent, tantôt c'est Jésus de Nazareth, tantôt c'est Branham, tantôt c'est... C'est ça. Vous voyez, ils sont, ils sont barotés partout. Ils sont tellement bornés dans leur compréhension des choses. Il dit, ils les connaissent sous une certaine forme selon un rite. Comme cela a été démontré dans notre première leçon. Mais ils ne les connaissent pas selon la voie de la perfection. Amen. Vous voyez, qu'aujourd'hui, parce que quand nous disons Elohim, c'est l'ensemble des Elohas. Donc quelque part, c'est au pluriel. C'est le tour. Parce que Dieu, frère et madame dit que Dieu, Dieu ne peut pas exister sans sa famille. Amen. C'est ça en fait. C'est le tour. Parce que c'est sa famille qui forme l'Héroïbe. C'est la famille qui forme les papas. Amen. Amen. Sans la famille, tu n'es rien. D'ailleurs, si tu n'es pas marié, on ne peut pas t'appeler chef de famille. C'est vrai. Tu es chef de toi-même. Tu n'as aucune famille. Donc, il n'y a personne qui va te respecter. Il n'y a personne qui va te dire « Oh, c'est formidable. Tu n'as pas un enfant qui peut t'obéir. Tu ne vas pas dire à tel ou tel il fait quelque chose. Tu es mon père. » Non. Un célibataire, tu es chef de toi-même. Mais quand il y a une famille, tu deviens le dieu de cette famille. Amen. Et nous tous nous formons l'éternel. Et nous tous nous formons Elohim. Ça, c'est démocratiser. Si je peux emprunter ces termes-là. Vous voyez ? On est à la première là. Qu'est-ce que le Saint-Esprit le 16 décembre 59 ? Il dit des petits bébés qui disent « Non, mais Frère-Banam était tellement bon. » Vous voyez ? Il était très bien ce frère, très bon. mais il était coriace. Ça ne rigolait pas. Ah oui ? Quand il faut tailler, ça taille. Il dit des petits bébés qui disent « Eh bien, je vais à l'église. Ma maman était membre de cette église. Je n'ai rien contre ça, cher frère. » Et je suis bien conscient que ceci est enregistré. Très bien. Soyez membre de l'église de maman. Mais écoutez, maman a marché dans une lumière. Et vous, vous marchez dans une autre. L'Ider a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre. Wesley a marché dans une lumière. La Pentecôte a marché dans une autre. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Écoutez, et s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. 59. vous vous rendez compte? Les Pentecôtistes ont marché dans une certaine lumière. Ça, c'est le prophète William Marion Branham qui dit ça. Et s'il y a une génération, donc, cette génération dépassera. Mais nous, nous sommes allés plus loin parce que nous sommes la deuxième génération. nous avons dépassé la génération de Branham, la génération qui a suivi Branham, qui a suivi Branham, et nous sommes la deuxième génération. Et la génération qui viendra après nous, ça va nous dépasser en utilisant toujours ce message-ci. Amen. Nous lisons les brochures. C'est une chose que nous disons aujourd'hui, nous avons lu ça depuis longtemps. Mais nous n'avons pas compris. Il fallait que ce soit aujourd'hui pour que nous puissions comprendre ces choses-ci. Et parfois, il y a certaines citations que nous les hommes ne comprenons pas. Et les gens, les jeunes qui sont là aujourd'hui, qui viendront, ils vont comprendre ça, ils vont nous appeler des incrédits. Oui, bien sûr. Oui. Il dit, mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Nous ne sommes plus dans ces dispensations des églises, frère. Et ce qui est dommage de voir des hommes et des femmes qui sont sortis de ce système églésiastique et vivre aujourd'hui en tant que membres d'églises, c'est une honte. Oui. C'est malheureux. De voir des hommes qui ont marché, qui ont abandonné tout, qui ont avancé avec la parole, qui ont goûté la vie éternelle et qui retournent encore les choses des églises. Les frères ont fait ceci, la sœur a fait cela. Frère, je suis accusé que moi, je mets du mauvais dans vos cœurs. Bon. je vous apporte des mauvaises choses. Si c'est mauvais, ce que Pranam a dit, alors je ne vois pas qu'est-ce qui est bon. Frère, je vous ai toujours été dit, je suis sincère, je fais ceci pour amour de la parole et parce que je vous aime. Parce que vous aimez la parole et je n'ai aucun intérêt. Je ne reçois pas l'argent, je ne reçois rien du tout. Mais je ne regrette pas ça d'ailleurs. Je le fais volonté avec plaisir. Amen. Parce que j'ai des hommes et des femmes qui aiment la parole comme moi. Vous voyez, même au maquillage, moi, j'enseigne des mauvaises choses. C'est étonnant, mais bon. Que Dieu le bénisse là où ils sont, que l'Éternel les aide et le Pou le bénisse. Peut-être un jour ils vont comprendre que ce n'est pas mauvais ce que j'étais ici. Vous voyez. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça et il y a une autre génération et elle nous dépassera. Nous sommes dans question-réponse sur Hébreu et on va finir. Je crois que dans cinq minutes, c'est bon. Il dit, or, un jour, je vais partir d'ici. Je me pose la question quelle sera ma fin et c'est terminé et c'est presque ça. J'ai 48 ans et ensuite, ensuite, et est-ce que presque terminé et je me pose la question si c'est ça. Regardez pourquoi pourquoi le monde, écoutez, regardez pourquoi le monde n'a-t-il pas pris conscience de ces photos-là ? Pourquoi n'ont-ils pas tout de suite saisi ? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces autres choses ? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces prophéties et ces autres choses ? vous savez, ils ne peuvent pas les faire maintenant. Frère Branham dit, c'est pour ça que les gens, ne condamnons pas les gens qui ont été avec Branham. Ces choses-ci n'étaient pas prévues pour eux. Eux, ils étaient dans l'âge de l'Odyssée. Ils ont cru la parole de l'Odyssée. Ils ont été sauvés dans l'âge de l'Odyssée. Ils ont fait partie de l'épouse qui est sortie de l'âge de l'Odyssée. Parce que ces choses-là que Branham a dit, c'était réservé pour nous. Les hommes, vous savez, ils ne peuvent pas le faire maintenant. Mais un jour, je vais quitter ce monde. Quand Branham quitte ce monde, c'est là où les gens comprendront. Il dit, un jour, je vais quitter ce monde. Et quand je serai parti, alors ils reconnaîtront cela. Certains parmi vous, les jeunes, vous en prendrez conscience après mon départ. Amen. Vous voyez, mais Dieu n'a pas, écoutez, mais Dieu n'a pas permis que ce soit maintenant. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas condamner les gens qui étaient à ce temps-là. Ce n'était pas pour eux. Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Parce que vous voyez, ils marchaient ensemble. Ils connaissaient Branham. Ils croyaient qu'ils étaient prophètes de Dieu. Mais ils ne pouvaient pas voir ce qui s'est passé dans ce ministère-là. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui s'est trouvé. C'est la raison pour laquelle Frère Branham s'est retrouvé à Tikson. Tout seul. Personne ne le comprenait. Et les gens qui l'aimaient commençaient à l'abandonner. À le fuir. Parce qu'il a échoué. Déjà, nous entendons même jusqu'à aujourd'hui, oh, suivez Branham pendant qu'il a commencé son ministère. mais parce qu'à la fin, il a mal fini. À la fin, il s'est détourné de la parole. Et ce que les gens ne savent pas, juste à la fin, c'est là vraiment la parole est venue. Et c'est ce que nous voyons même, ces gens qui se disent du huitième jour, ces gens qui se disent de l'éternité, qui commencent à chercher la puissance, qui commencent à chercher les miracles. parce qu'ils ont raté les buts. Exactement. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont descendus du train. Oui. Il dit, les jeunes, mais Dieu n'a pas permis que ce soit maintenant. Vous voyez, vous comprenez ce que je vais dire. Bon, lisons ça, c'est fini. Les six buts, cette fois-ci, c'est fini. Il ne suffit que dire, oui, c'est fini. Non, c'est fini, vraiment. C'est vrai, c'est fini. Alors, les subits de la... Vous allez voir, à la fin, il y a un vide. Vous voyez, non, c'est les derniers. Excusez-moi. Alors, les subits de la vie de Gabriel, paragraphe 110, le message de temps de la fin nous révéleront les derniers arches de l'église. Blois-fieux, et voilà. Oh là là, rien que du penser, ça me fait trembler. Les mystères, ces choses sur lesquelles le monde d'église ferme les yeux en disant, ça ne tient pas debout. Les mystères de qui Jésus-Christ était pas une troisième personne, pas la deuxième personne, pas la troisième personne, mais la personne de Dieu. Tous ces autres mystères de Dieu seront révélés parce que c'est écrit ici dans les livres et ça sera révélé à la régénération du temps de la fin. Il dit, dans les sépnaires, les écoles et les déluminations, ils ne peuvent pas plus ne voir que les juifs ne pouvaient voir que Jésus était le Messie. Ce n'était pas étonnant qu'ils essaient de vous faire passer pour vous. Ce n'est pas étonnant qu'ils pensent que vous êtes insensés. Ce n'est pas étonnant qu'ils ne comprennent pas pourquoi nous ne picorez pas avec eux. C'est parce qu'il y a une puissance et une vision derrière. Une parole de Dieu qui a été révélée pour préparer l'église pour l'enlèvement et les retours à la maison. Oui, plusieurs courons ça est là et la connaissance augmentera certainement. Amen. Soyez bénis. Amen. Et dimanche prochain, nous allons commencer vraiment le vrai sujet de mort. Ok. Soyez bénis. Amen. Amen. Amen.